Bonsoir à toutes et à tous. Nous avons aujourd'hui un challenge magnifique qui est d'être en couple à Saint-Valentin 2022. Maintenant, si vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un dans la vraie vie, vous avez trois solutions. Achetez un chien au promenier celui de la voisine et promenez-vous dans les quartiers où vous avez envie de rencontrer des gens. Moi, je vous conseille d'aller près de chez vous, c'est plus pratique. On va parvenir sur la drague à la FNAC. J'en ai déjà parlé la dernière fois, j'en parle dans tous mes bouquins. J'ai deux autres idées en ce moment. Il y a des stages encore qui ont lieu sous le manteau. Des stages de biodanza, de tantra et de massage. En région parisienne, il y en a. Mais je crains qu'officiellement, ce ne soit pas sur les sites. Il faut avoir les newsletters. Dans la ville où vous êtes, vous essayez de vous renseigner si vous connaissez des gens. On est carrément dans le débat personnel. Mais là, il y a des hommes qui y vont. Moi, j'envoie mes coachés hommes. Il n'y a pas de raison que vous n'en profitiez pas. En méditation aussi, il y a beaucoup d'hommes dans les pagodes. Comme les lieux de culte n'ont pas été fermés, ça vaut le coup d'aller voir les pagodes de votre ville. Mais je vais vous dire le truc qui va marcher le mieux en ce moment, compte tenu du fait que vous ne voulez pas rencontrer par les sites pour cela, c'est d'aller dans les manifestations politiques du samedi. Des gens qui s'opposent au système. Il y a des manifs tout le temps dans leur ville. Il y en a dans toutes les villes. Il y a eu à Toulouse, à Liège. Dans ce genre de manifs, il y a effectivement la possibilité de rencontrer des hommes parce qu'il y a plus d'hommes qui sont politisés. Quant à vous, messieurs, vous allez au stage de biodanza, vous aurez 80% de femmes. La biodanza, c'est clair, il n'y aura jamais beaucoup d'hommes. Après, vous pouvez bien sûr draguer aux caisses des supermarchés. Le seul problème que vous allez avoir, c'est qu'une fois que la personne enlève son masque, vous voyez son sourire, ça peut vous calmer grave. Combien de fois on a vu, ne serait-ce que sur les sites de rencontre, la personne, elle est comme ça, petit sourire un peu coincé avec un joli regard et un air parfait, puis vous le voyez, il sourit, boum. Le monsieur, il faut qu'il aille chez le dentiste. Ou la dame, ça marche dans les deux sens. Donc voilà les seules choses que j'ai pu trouver en ce moment. Je vous ai donné des solutions les moins pires possibles en attendant de meilleurs jours dans la vraie vie. Maintenant, évidemment, les réseaux sociaux, ça vous permet de gagner du temps. Ça marche aussi. Il y a des gens qui draguent sur LinkedIn. Sur moi, je reçois des mails sur Instagram. Sinon, sur Facebook, j'ai beaucoup de coachés qui draguent. Et il y a un site de rencontre sur Facebook. Donc je vous informe que j'ai deux, trois coachés qui ont trouvé, mais c'est quand même la cour des miracles. L'action, c'est bougez vos fesses pour avoir idéalement deux rendez-vous par semaine. Alors vous allez trouver que c'est beaucoup, mais moi, je ne trouve pas que ce soit énorme. Et mes coachés qui sont de bonnes élèves, elles, tous les deux jours, elles ont quelqu'un en ligne pour faire déjà le tri du téléphone. Avant, les coachés les plus efficaces, elles avaient cinq rendez-vous par semaine. Après, ça dépend de votre tranche d'âge, ça dépend du temps que vous avez, ça dépend de votre motivation. Je vais nuancer maintenant, bien sûr, parce que j'ai vu deux rendez-vous. Alors il y a deux façons de jouer les choses. Soit vous la jouez façon action-commando, c'est-à-dire j'y vais, je suis à fond sur le truc, je ne fais que ça, je suis à fond sur mon sujet jusqu'à ce que j'ai fait le tour du sujet. Je ne lâche pas le projet. Soit vous y allez à votre rythme. Alors, y aller à son rythme, ça veut dire qu'il ne faut pas non plus vous laisser avoir par la partie de vous qui va être « Ah non, mais on a bien le temps, il faudrait déjà que j'arrive à avoir deux touches sur les sites par semaine. » Alors qui dit ça ? Mélanie. Bon, Mélanie, vu votre prénom, vous ne devez pas être bien vieille. Pour que ce soit dans l'action, vous allez sur Tinder, c'est là où il y a le plus de monde. Donc j'ai une coachée de 62 ans, elle a eu 500 likes en deux jours et une autre en trois jours, elle en a eu 1500. Elle avait 10 ans de moins. Plus vous descendez en âge, plus vous aurez des likes. Donc ça, c'est pour moi le plus efficace. Une fois que vous allez avoir le choix, c'est-à-dire en gros, vous avez peut-être 100, 200, 500 personnes qui vont vous avoir liké, donc avoir appuyé sur le cœur, ding, 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 ding. Peut-être qu'ils l'ont fait comme ça, ding, 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 ding. Sans regarder, c'est vous qui allez faire le tri. Donc, celle de 62 ans, on a gardé 10. Celle de 45, on a gardé 5. Parce qu'elle avait un autre critère qui était les yeux clairs. Donc du coup, avec ce critère-là, ça limitait. Il faut se lancer. J'ai déjà deux abonnements, Kekupi, des Bumble. Et malgré le fait d'avoir payé, je remets constamment ma recherche au calendrier. Ah oui, donc Cyril, c'est un garçon. Ben oui, Cyril, si tu fais ça, c'est que ton problème, il n'est pas là. Si tu as ton abonnement et que tu ne fais rien, c'est du sabotage. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie de toi qui fait en sorte que ne bouge pas, reste à ta place, tu n'as pas le droit, tu n'as pas été en couple, attention, tu peux toujours courir. Donc, il y a une loyauté qui te bloque. Un de mes coachés qui ne savait pas comment ça marchait, j'ai commencé à faire marcher le truc, mais je ne savais plus donner de la tête. J'ai commencé à parler aux filles comme si c'était lui. Et c'est un type normal, je veux dire, il n'est pas, il est normal, normal, rien à dire. Et j'arrivais plus à m'en sortir, elles répondaient toutes. Donc, il faut arrêter. Il y a une question d'énergie aussi. Au Cacupic, il n'y a pas énormément de monde, mais c'est plus un télo. Il y a un site nouveau pour les jeunes, d'ailleurs, je dis ça pour Nicolas et puis Jean-Jacques, qui s'appelle Fruits. Alors, Fruits, c'est une histoire de couleurs. Il y a la cerise, la fraise, la pêche, la pêche, c'est pour le pêcher capitaux, c'est de dire ce qu'on veut. Donc, est-ce qu'on veut du sexe, du sérieux, se promener, juste boire un verre ? Bon, boire un verre, on a bien compris qu'aujourd'hui, ce n'était pas d'actualité. Mais en fait, j'ai des coachés qui y sont allés, des jeunes, enfin, des filles entre 28 et 32 ans. Et les gars, ils arrivent en disant, moi, je veux coucher, mais si je t'avais dit que je voulais coucher, tu ne m'aurais pas donné rendu. Nicolas, moi, je serais toi, j'irais plutôt sur Adopte un mec. Tu ne vas pas aimer le principe du caddie, mais Adopte un mec pour les trentenaires et les vintenaires, c'est très bien. Vous avez toutes les infos sur la personne. Il faut payer. Alors, 28 ans, moi, je serais toi, j'irais sur Appen. J'irais sur Appen parce que c'est local, c'est frais, c'est jeune et c'est gratuit. 36 ans, 36 ans, tu peux encore aller sur Adopte et sur les applis, premièrement. Deuxièmement, pour pouvoir avoir des soupirants et des soupirantes, il faut que je me bouge. Donc, je vais sur Tinder parce que c'est là où il y a le plus de monde, j'insiste. Si vous êtes en province, vous pouvez essayer les sites du style Célib 44, etc. Ce sont des sites gratuits et locaux où il y a un peu tout le monde. Donc, vous avez tous les milieux mais il y a quand même du monde et normalement, c'est gratuit. Il y aura beaucoup de pubs mais ce n'est pas très grave. Les sites, moi, je dis que quand on est une femme de plus de 50 ans, il y a plus d'hommes sur les applications parce qu'ils ont la flemme de remplir les QCM qui n'en finissent pas. Je dis aussi que c'est branché d'être sur une application. Mythique était un site très bien. Jusqu'à l'arrivée des applis et ce n'est plus ce que c'était. Pour autant, il y a des coachés qui trouvent sur Mythique. Oui, mais disons demain en région parisienne, Anne, c'est complètement normal que tu tombes sur des papilles. Tu es trop jeune pour disons demain. Alors, Kinder, mais non, pas Kinder. Tinder. T-I-N-D-E-R. Mais regardez ma vidéo Terminator. Je devrais acheter mon livre. C'est décidé, j'arrête d'être célibre parce que je décris tous les trucs qu'il faut faire et pas faire, etc. Et ça n'a pas vieilli d'une seconde. C'est même pire que ce que j'ai mis dans mon bouquin. Alors, l'énergie. L'énergie, c'est la manière dont on aborde les choses. C'est comment j'appréhende ma recherche. Donc, l'énergie, c'est quoi ? C'est, j'ai fait mon plan d'action. Je sais que le 14 février 2022, je suis en couple. Je suis en train de me préparer à vivre cette expérience extraordinaire. Je ne sais pas si je vais rencontrer la personne demain ou trois jours avant la Saint-Valentin. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai décidé que j'allais me bouger les fesses pour y arriver. Je sais que je serai en couple le 14 février 2022. Je le sens, je le porte. C'est mon projet. C'est une évidence. Il va venir, elle va venir. Ça y est, c'est presque, je suis prête, je suis prête. Et même si je ne suis pas prête, je sais que ça va se faire et puis on grandira ensemble. Donc déjà, j'y crois. Je sais que, comme dans tout compte de fait, sur le chemin, je vais être confrontée à des obstacles qui vont m'obliger à apprendre le langage des oiseaux, des crapauds, etc. Et les oiseaux et les crapauds vont me donner les réponses. Ça veut dire que quand je tombe sur un bras cassé, c'est que j'ai mal fait mon casting. Après, il y a des gens qui sont malins et qui vont vous manipuler. Mais si vous posez les bonnes questions, normalement, vous n'avez pas de surprise. À bientôt. Merci pour tout. Vous avez les éléments de si vous avez des questions, vous savez où me trouver. Je vous embrasse et à bientôt. Bye bye.